Eh, franchement, voilà. Noooooon ! On va se mettre d'accord sur une chose, le « et voilà » à la fin du discours, c'est interdit. Alors si tu ne sais jamais comment terminer un discours, et si tu veux éviter de le gâcher en terminant par « Ayé, j'ai fini ! » cette vidéo est pour toi. Je suis Jean-Corentin Poisson, coach, enseignant et formateur en art oratoire et rhétorique, et aujourd'hui je te présente 5 manières de terminer un discours. Mais avant ça, générique ! Chers amis orateurs, bonjour ! Dans un discours, toutes les parties sont importantes, mais il y en a deux qui le sont encore plus, l'exhorde, le tout début, et la paire aux raisons, le final du discours. Le final est une partie très importante, car il donne la dernière image que l'on gardera de toi et de ton discours. Pourtant il est souvent bâclé, car l'orateur, heureux de s'en être sorti jusque là, est pressé d'en finir. Ne commets pas cette erreur. Ta paire aux raisons doit répondre à 4 objectifs. Premier objectif, redire l'essentiel du message à retenir. Ton auditoire peut avoir été distrait et donc avoir manqué une partie de ton discours. La paire aux raisons est donc l'occasion de faire une synthèse de ce que tu as dit et de répéter les messages et les informations clés. Deuxième objectif, susciter l'émotion. Dans ton argumentation, tu auras fait appel à la logique et au raisonnement. Mais pour être certain que ces éléments s'ancrent dans l'esprit de l'auditoire, tu vas devoir les rattacher à une émotion pour les rendre mémorables. Troisième objectif, faire passer ton public à l'action. Dans ton discours, tu poses des arguments qui permettent de convaincre de la justesse de ton idée. Mais une conviction ne change rien tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Pour cela, tu dois inviter ton public à une action concrète. Quatrième objectif, montrer clairement que ton discours est terminé. Comme je le disais au début, le discours qui se termine par « et voilà », ça casse ton image. Un discours mal fini laissera un doute dans l'esprit de ton auditoire qui ne saura pas s'il doit réagir ou attendre la suite. La dernière phrase doit donc marquer une limite franche entre ton discours et l'après-discours. Maintenant qu'on a fait le tour de ces quatre objectifs, c'est parti pour les cinq manières de terminer un discours. Tout le monde aime les histoires. Qu'il s'agisse de contes, de récits historiques, de faits divers, d'anecdotes personnelles ou de passages biographiques, tout le monde aime les histoires. Dans cette méthode, tu vas jouer sur les goûts romanesques de ton public pour créer de l'émotion. Avant tout, ce final se prépare dès le début du discours. Pour le mettre en place, tu vas devoir raconter une histoire au début de ta prise de parole. Il peut s'agir de tout type d'histoire. Une fable, une anecdote, une histoire vraie qui t'est arrivée ou une histoire qui est arrivée à une personne célèbre. Puis tu rentres dans ton développement et à la fin de ta prise de parole, tu reviens sur cette histoire. Tu vas pouvoir soit terminer l'histoire que tu auras donc laissée en suspens au début de ton discours, soit en énoncer la morale, soit expliquer en quoi cette histoire aurait pu être différente si on avait appliqué l'idée que tu proposes à ton auditoire. Cette méthode est ma préférée car elle crée un lien entre le début et la fin de ton discours, ce qui aura pour effet d'indiquer à ton public que tu arrives à la fin et de rappeler son attention. En plus, cette méthode crée de l'émotion car, comme je l'ai déjà dit, on aime tous les histoires. Enfin, elle va te permettre de redire de manière différente le message à retenir de ton intervention. Elle répond donc à tous les objectifs de la perroraison. Bien sûr, tu peux aussi raconter une histoire entière à la fin du discours. Cette méthode ne permettra pas de créer un lien entre le début et la fin, mais elle aura l'intérêt de surprendre ton auditoire. C'est notamment la méthode utilisée par Frank Abagnale Jr. dans le film Attrape-moi si tu peux. Deux petites souris tombent dans un seau plein de crème. L'anaphore, c'est là encore une méthode bien connue. C'est une figure de style qui consiste à commencer plusieurs phrases par un même mot ou un même groupe de mots. On la connaît notamment pour les utilisations qu'en ont fait Martin Luther King et François Hollande. Moi, président de la République. Moi, président de la République. Moi, président de la République. Moi, 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 moi. Je l'apprécie beaucoup car elle permet à l'orateur de créer un rythme facilement. On a un refrain qui revient sans cesse et nous rappelle à l'ordre, et des couplets dans lesquels on peut placer plusieurs idées. A la fin du discours, si elle est couplée à un bon usage de la voix jouant sur la dynamique, elle permet à l'orateur de transmettre beaucoup d'informations grâce à des phrases courtes et percutantes qui vont fortement impacter son public. Le final pourra même enchaîner plusieurs anaphores pour commencer par lister les messages clés avant de lister les appels à l'action. C'est par exemple la méthode utilisée par le général de Gaulle dans l'appel du 18 juin. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite, j'invite, j'invite. L'humour peut être une excellente arme pour l'orateur s'il sait la maîtriser. Personnellement, L'humour, c'est une des choses que je préfère. A la fin d'un discours, l'humour te permet de créer une émotion auprès de ton public et donc d'ancrer ton message dans son esprit. Cependant, il faut suivre quelques règles pour ne pas se planter. La première règle, c'est de ne pas faire référence à des éléments du passé. Par exemple, quand je suis face à des lycéens, je ne fais pas de vannes sur le Minitel, ils n'en ont jamais entendu parler. Ainsi, les premiers, nous basculons collectivement dans une art nouvelle. Deuxième règle, ne rie pas à tes propres blagues. Rire à tes propres blagues peut être très gênant si tu es le seul à rire. Troisième règle, ne heurte pas ton public. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas rire de tout. Là-dessus, je suis d'accord avec l'un de mes humoristes préférés. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Prends toujours en compte la sensibilité de ton public. Personne ne suit les propositions d'un orateur par qui il s'est senti insulté. Quatrième règle, seulement aux bonnes occasions. Ça peut paraître évident, mais dans certains cas, il vaut mieux se passer de l'humour. Par exemple, si tu prononces un discours lors d'un enterrement ou si tu annonces la fermeture d'une usine. Cinquième règle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le sourire est au-dessus du rire. Le sourire est une expression universelle, contrairement au rire. Il est donc utilisé par toutes les cultures. De plus, des études tentent à prouver que le sourire serait un réflexe plus intellectuel que le rire qui serait un réflexe agressif. Or, dans ton discours, ce sont des idées que tu cherches à transmettre. Alors n'hésite pas à faire sourire ton auditoire pour terminer sur une note plus légère. Promettre un bénéfice, c'est présenter à ton auditoire ce que lui apportera la réalisation de ta proposition. Cet apport peut être matériel ou non, mais l'idéal est qu'il réponde aux 5 clés d'un objectif SMART. Spécifique, c'est-à-dire qu'il soit précis et clairement défini. Mesurable, c'est-à-dire que l'on puisse chiffrer sa réussite. Atteignable, qu'il prenne en compte les moyens disponibles tout en étant ambitieux. Relevant, ou pertinent en français, c'est-à-dire qu'il soit utile en vue de la situation. Temporel, qu'il soit exécuté dans un temps limité. Une fois que ces 5 critères sont bien pris en compte, il s'agit de trouver un bénéfice qui soit aussi direct que possible. Par exemple, mieux vaut promettre à des élèves de prépa la réussite à leur concours que d'avoir plus d'heures de cours. Les heures de cours ne sont qu'un bénéfice indirect qui permet d'atteindre le bénéfice direct, la réussite au concours. Tu peux d'ailleurs promettre plusieurs bénéfices dans ce type de paire aux raisons. Le mieux est alors de proposer des bénéfices à plusieurs échelles. Mais tant qu'à faire, reste sur le rythme ternaire en proposant 3 échelles. De la plus petite à la plus grande, ou de la plus grande à la plus petite. Un exemple d'utilisation de cette paire aux raisons. Si tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives la cloche, tu deviendras capable de défendre n'importe quelle idée en quelques semaines, capable d'analyser et de comprendre tous les discours d'ici la présidentielle de 2022, et capable de négocier ton augmentation de salaire lors de ta prochaine évaluation annuelle. Tu sais ce qu'il te reste à faire. La dernière méthode est sans doute l'une des plus classiques. Remercier. Mais elle est souvent très mal exécutée. Quand tu remercies, ne pars pas en imitation de Miss France. Tes remerciements sont l'occasion de rappeler les vertus de la cause ou de l'idée que tu défends. Il faut que tu rappelles pourquoi ton propos est juste. En général, tu peux remercier plusieurs personnes ou groupes de personnes. Les organisateurs, les autres orateurs, le public, etc. Chacun de ces remerciements est une occasion de répéter ton message. On arrive à la fin de cette vidéo. Il me reste donc à te remercier, toi qui l'as regardé jusqu'au bout, et a donc saisi que la maîtrise de la parole te permettrait d'atteindre tous tes objectifs. Et n'oublie pas les 3 clés pour développer une parole impactante et convaincante, étudier, observer et pratiquer. Salutations chers amis et à la prochaine !